Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliothéverne. Il y a quelques temps de ça, j'avais super envie de lire de la littérature érotique. Mais je ne savais pas trop quoi lire. Et puis je suis tombée sur des classiques qui m'ont franchement déplu, comme Histoire d'eau ou La vie sexuelle de Catherine M, parce que les personnages ne me touchaient pas ou parce que l'histoire était un peu trop violente pour moi. J'ai également tenté des romances érotiques, un peu à la 50 nuances degré. Mais c'est pareil, ça ne l'a pas franchement fait. Donc j'ai fait ce que je fais habituellement quand j'ai un petit peu une panne comme ça, quand j'ai une idée de ce que je veux lire, mais je ne sais pas précisément quel auteur ou quel livre lire. Je vais sur Babelio et je consulte les listes thématiques. Parce qu'en général elles sont très bien faites et qu'on trouve très souvent des petites perles. Et c'est ce qui s'est passé avec Ceci est mon sexe de Claire Barré aux éditions Hugo Romand. Alors ce livre-là, donc sur Babelio, j'avais lu une critique excellente, mais vraiment excellente. Du coup je suis allée en librairie, j'ai vu le livre, j'ai lu la quatrième de couverture, je l'ai immédiatement acheté. J'ai commencé à le lire, il a répondu à toutes mes attentes, voire même beaucoup plus, je n'ai pas réussi à le lâcher. Comme vous le voyez déjà la couverture est absolument magnifique, elle est très burlesque en fait, elle a vraiment un côté burlesque comme ça qui m'a énormément plu, parce que c'est un art que j'aime beaucoup moi le burlesque. Et c'est pour ça qu'avec j'ai choisi de vous parler de la bière La Volpina, de la brasserie Amarcor, qui est brassée en Italie. Il s'agit d'une bière rousse à l'étiquette très sensuelle, qui fait également penser à l'univers burlesque. La forme de la bouteille, comme vous pouvez le voir, est également très sexy. On l'a fait la blague sur la forme phallique des bouteilles ou... ? Pour l'histoire je vais juste vous lire un passage de la quatrième de couverture, parce que je trouve que ça donne pas mal l'ambiance du livre. Qui est Trixie Rose ? Cette jeune métisse aux yeux mauves, aux formes pulpeuses et à la peau caramel se dévoile au propre comme au figuré dans des vidéos postées sur son blog filmé. Au fil de ses pérégrinations sensuelles, Trixie Rose, femme enfant au cœur pur, se découvre femme fontaine. Ses orgasmes sont aussi liquides qu'abondants. Plus mystérieux, sa fontaine semble avoir des vertus miraculeuses. Ce récit est donc construit en parcours initiatique, avec un personnage clé qui va initier Trixie et lui faire découvrir son don. Car d'un roman de littérature érotique que l'on pourrait croire bien ancré dans le réel, on tombe doucement dans quelque chose de beaucoup plus fantastique. Dans ce roman ultra riche, les genres mais aussi les tons se mêlent. On peut avoir très bien une scène qui va nous faire mourir de rire et une scène qui va beaucoup nous émouvoir. Et moi ce livre il m'a beaucoup émue. Comme la bière La Volpina, dont les tons épicés nous font aller de surprise en surprise, tout en gardant sur le palais une touche d'amertume. Cette bière est en effet très surprenante. Elle a un nez caramélisé à la limite du pop-corn et très épicé. Et quand on la goûte, une véritable rondeur vous arrive dans la bouche. Le roman, comme la bière, nous montre qu'on ne peut pas réduire les êtres à leur simple image. De même que pour le livre Ceci est mon sexe de Claire Barré, on a l'impression qu'on va lire une histoire érotique, tout ce qui est plus classique, alors que l'auteur nous entraîne dans une histoire pleine de rebondissements. A travers l'histoire de Trixie Rose, l'auteur nous parle de la condition du corps féminin dans la société. En effet, les personnages vont se battre parfois toute leur vie pour pouvoir avoir le droit à une certaine liberté, notamment une liberté sexuelle, comme les femmes dans notre société. Or, la société va reprendre ce combat et cette liberté pour en faire, au final, une injonction. Autrement dit, les femmes se sont battues pour avoir une liberté sexuelle et aujourd'hui, si tu n'affiches pas au grand jour que tu es libre sexuellement, c'est que tu es un peu coincée. Or, ça ne devrait pas être le cas, on devrait pouvoir choisir d'être ce qu'on veut sans forcément être obligé de l'afficher au grand jour. Pour s'épanouir, la sexualité a besoin de se protéger d'une mise en lumière trop dure. Comme la bière, pour continuer sa fermentation, a besoin d'une bouteille en verre opaque. Et à conserver debout. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous invite fortement à aller voir le documentaire d'Ovidi, qui est extrêmement bien fait sur le sujet et qui s'appelle « À quoi rêvent les jeunes filles ? ». Évidemment, je vous mets tout ça en barre d'infos. La bière, la Volpina m'intéresse particulièrement parce qu'il faut savoir que l'Armacor, qui est le nom de la brasserie, est un film de Federico Fellini qui est sorti en 1973 et dans lequel un personnage, la Volpina, est une femme voluptueuse, toujours avenante, toujours très souriante et très sexy. Et selon Federico Fellini lui-même, elle représente le tabou. Et d'un tabou, on en parle dans le livre « Ceci est mon sexe ». Il s'agit de l'orgasme féminin. En effet, l'orgasme féminin est plutôt invisible dans la représentation littéraire et cinématographique qu'on en fait, contrairement à l'orgasme masculin qui lui est représenté par l'éjaculation. Ce qui est aussi un peu une aberration en soi, mais bon, ça c'est dans d'autres sujets. En effet, dans ce livre-là, les orgasmes de Trixie Rose se voient, ils se touchent, ils se sentent, puisque Trixie Rose devient une femme fontaine. Elle se libère à travers cette découverte, mais ça va aussi l'emprisonner. Pour finir, le moment d'une dégustation est comme une partie de jambes en l'air. Il faut rester l'esprit ouvert à de nouvelles sensations, dans le respect de l'autre. Comme vous l'aurez compris, j'ai adoré la lecture de ce roman que je vous conseille fortement. Et si jamais vous tombez sur une bière de la brasserie Larmacor, ou mieux sur la Volpina, foncez ! J'espère que cette vidéo vous aura donné des envies de lecture. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce livre, si jamais vous l'avez déjà lu. Si jamais vous connaissez d'autres romans érodiques qui valent vraiment la peine d'être lus, mettez-les-moi en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellents moments de lecture. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les infos en barre de description. N'oubliez pas d'aller acheter votre livre chez votre libraire et votre bière artisanale. Et moi je vous dis, allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501